Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro d'Intuitu Personae. Nous sommes honorés vraiment d'avoir quelqu'un qui à la fois représente la tête et les jambes. Vous comprendrez au cours du développé de cette émission à quoi je veux faire référence. Nous sommes avec le directeur de l'espace des sciences à Rennes. Nous sommes ici au Champs-Livres et nous sommes très heureux de vous accueillir. Mais c'est vous qui nous accueillez, Michel Cabaret. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane. Alors Michel, c'est un très long compagnonnage que l'espace des sciences a avec TVR. Nous partageons quasiment le même espace au premier étage du centre Columbia. Et puis vous êtes venu ici, on en parlera. TVR a migré en bas de la place d'Hélice. Mais les liens sont toujours restés. Vous êtes quelqu'un de passionné et de passionnant. Votre vie démarre à Nogent-le-Rotroux. C'est vrai. Je suis né dans le Perche. Mes parents étaient agriculteurs à Brou, entre Nogent-le-Rotroux et Châteaudun. Et c'est là que je suis né. Alors vous êtes très fier vraiment du Perche, de ses racines. C'est le bon sens. C'est une éducation vraiment, ou chez vous, une famille très aimante ? Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir cette famille aimante. Et puis aussi cette famille d'agriculteurs simples, qui respectait beaucoup les valeurs de l'éducation, des relations familiales également. Et j'ai donc découvert la vie dans la nature par le biais de l'élevage des animaux, par le biais des cultures, des cultures de céréales, mais aussi des prairies, des rivières. J'étais baigné dans cet environnement de la nature lorsque j'étais petit. Et j'ai de bons souvenirs de tout cela. Et mes attaches sont toujours là-bas. Alors c'est vrai que lorsque l'on pense au monde agricole, à qui l'on doit énormément pour nourrir la planète, et on dit souvent de la fourche à la fourchette, et c'est un métier qui est très très noble, les sciences, même sans les connaître, ils ont un cinquième sens justement. C'est vrai. On vit avec le froid, la chaleur, l'humidité. C'est vrai, et je m'en étais rendu compte lorsque j'ai fait des travaux scientifiques de recherche sur la pédologie, donc les sciences du sol, et quelquefois des agriculteurs me disaient « Ici, en bas de prairie, il y a de l'eau dormante, et moi, en observant la végétation en surface, je voyais des gens, par exemple, pousser, et puis avec des trous que je pouvais faire grâce à une tarière, je découvrais des traces de fer ferreux, ferriques dans le sol, qui me montraient bien que finalement, les agriculteurs, eux, ils en connaissaient autant que les scientifiques, mais ils avaient ce sens de l'observation et le bon sens paysan, et j'ai appris dans cet environnement-là. Michel Cabaret, vraiment, lorsque vous étiez enfant, quel est le premier rapport avec les sciences ? On va regarder une première photo de vous, vous êtes écolier, comme on posait, puisqu'on est de la même génération, ça rappelle vraiment des souvenirs. À quel moment, vraiment, parce que vous l'avez dit, vous êtes biologiste spécialisé dans l'étude des sols, mais à quel moment, votre premier souvenir revient à votre mémoire lorsque l'on vous dit « science » ? Moi, je dirais que c'est le palais de la découverte lorsque j'avais 14 ans, mais lorsque j'étais plus petit, mes instituteurs, M. et Mme Trouillet, réalisaient, aujourd'hui, on n'a plus tout cela, mais des leçons de choses, et on observait, par exemple, la vie des grenouilles. Et dans un aquarium, on avait mis quelques grenouilles qui avaient pondu des œufs, qui étaient devenus des tétards, et moi, j'étais fasciné, parce que les tétards vivaient dans l'eau, et puis, tout d'un coup, ils sortaient de l'eau et ils prenaient une respiration aérienne. Alors, je ne savais pas que nous aussi, les êtres humains, lorsqu'on était fœtus, on vivait aussi dans le placenta, dans l'eau, dans le ventre de nos mamans, et ça m'avait interpellé. Je me suis dit, mais comment des petits animaux comme ceux-là peuvent-ils, tout d'un coup, passer du stade, finalement, vie aquatique à une vie aérienne ? Et ça m'avait vraiment... Je me suis dit, mais comment tout cela est possible ? Voilà, j'étais fasciné aussi. Je me suis dit, mais comment est-ce possible, quoi ? Parce que moi, si je vais dans la piscine et puis que je reste ton temps la tête sous l'eau, ça ne va pas le faire. Je vais y passer. Alors, Michel Cabaret, la première photo, on va la regarder ensemble, tout ceci préparé par notre réalisateur Dominique Jamotto. Vous nous avez ouvert votre album de Fanny, et cette photo, évidemment, elle doit vous rappeler des souvenirs. On imagine vraiment un Michel Cabaret. Là, vous aviez... 6 ans et demi, 7 ans. Et là, on vous imagine quand même un peu avec la pause un très bon élève. Oui, alors, quand j'étais petit, effectivement, je travaillais bien à l'école. Après, il y a eu une petite période plus délicate, mais là, j'étais quelqu'un de sérieux. J'avais un petit peu, peut-être, les deux yeux quand même malicieux. J'aimais bien, comme tous les enfants, jouer, bien sûr. Et donc là, j'étais en cours préparatoire. Et c'est vrai que j'ai toujours eu aussi beaucoup de respect et d'admiration pour les enseignants que j'ai pu avoir. Pour moi, c'était important. Ceux qui nous ont marqués, même à cette époque, on n'oublie même pas leur nom. Non, c'est ça. On s'en souvient très bien. Puis, vous voyez, à l'époque, on avait des petites blouses aussi. J'ai connu ça. Voilà. Et donc, mes parents me conduisaient à l'école depuis la ferme qui n'était pas très, très loin, qui était à 2 km à peu près. Donc, j'allais soit en bus scolaire, soit mes parents, papa m'accompagnaient à l'école en voiture. Et j'ai de bons souvenirs de cette école primaire de Yèvre. Voilà. Là où on apprend beaucoup de choses et on est marqués un peu pour le résident de sa vie quand on a de très bons enseignants. Il y avait le sens à l'époque de développer les observations, de respecter, comment dirais-je, la nature, et puis aussi de commencer à apprendre à vivre ensemble par le biais des jeux, par le biais aussi de, comment dirais-je, de l'éducation, tout simplement. Et c'est vrai que c'est une période importante dans la vie, l'enfance. Alors, on va dérouler le film de cette vie et vous êtes un mini-globetrotter quand même. Parce qu'en me penchant sur votre parcours, on va y aller un peu endroit par endroit. Premier endroit qui va nous amener hors de France, le Québec. Oui. Le Québec. Et là, vous allez vous intéresser au bois de chauffage des Québécois et des Canadiens. C'est ça. Après avoir travaillé à l'Université de Rennes, à la station logique de Pimpon, sur un sujet original, les vers de terre, je me suis intéressé à la gestion forestière sous l'angle énergétique avec le bois de chauffage. D'ailleurs, c'est un sujet qui revient à la mode et qui est d'actualité en ce moment en France. Complètement d'actualité. Et à l'époque, déjà, les Québécois avaient un souci avec l'énergie, comme on va avoir et comme on a actuellement. C'est-à-dire que le coût des énergies fossiles a augmenté dans les années 80. Il y avait l'hydroélectricité avec les énergies renouvelables hydrauliques. Mais il y avait aussi des besoins d'énergie locale de proximité que nous, on avait en France aussi autrefois avec le bois de chauffage. Et eux, on faisait des études avec l'université justement pour comprendre comment gérer de manière intégrée la forêt pour pouvoir prélever le bois pour le chauffage sans atteindre le capital forestier. Parce que dans ces pays disons émergents qui n'ont pas la vieille histoire qui est la nôtre en France, on coupait tout le bois puis après on les s'est repoussés et on revenait une cinquantaine d'années après et vu qu'il fait quand même plus froid qu'ici, la pousse de la végétation était plus lente. Et donc on arrivait quand même à un certain, comment dirais-je, à une certaine dégradation de l'environnement. Donc il fallait déjà se soucier de la biodiversité, de la production végétale. Il fallait avoir une gestion intégrée de la forêt pour en extraire le bois de chauffage. Et c'était ça mon sujet de recherche à l'université Laval. Alors Laval, ville très connue outre-Atlantique. Alors là, vous allez laisser la rigueur de l'hiver pour retraverser l'Atlantique, prendre quelques degrés et on vous retrouve à Dakar. Voilà, à l'école vétérinaire de Dakar. Et là, j'ai eu la chance de travailler dans le cadre d'un projet de l'UNESCO sur la formation des cadres africains au développement rural intégré. C'est-à-dire à valoriser au mieux les ressources pastorales pour l'élevage qui, dans ces pays, est transhumant. Ce qui permet aux peuples, aux différentes ethnies qui composent la bande sahélienne entre le désert et la steppe, d'exploiter ces pâturages avec une activité donc qui est transhumante. Alors, vous quittez ensuite Dakar. Vous allez encore dans un endroit où il fait encore plus chaud parce que là, vous allez complètement au Mali, dans le Sahel. Là, c'est encore une nouvelle découverte et une nouvelle corde à votre arc. Voilà, là, je m'étais intéressé à ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu la protection de la nature et notamment au Mali, dans le delta intérieur du Niger, on s'était rendu compte qu'il y avait une production végétale l'une des plus importantes sur le globe alors qu'on n'avait aucun intran, c'est-à-dire qu'on n'apportait pas d'engrais mais le fleuve du Niger en descendant était barré au niveau de Tambouctou si bien que le fleuve s'étalait sur de très grandes surfaces lorsqu'il y avait des pluies équatoriales qui se déversaient dans le Niger et là, il y avait une sorte de barrage naturel qui fait que les eaux s'étendaient sur de très très grandes surfaces et là, on avait des bourgoutières qui produisaient et qui produisent toujours plusieurs tonnes de matière sèche à l'hectare et par an et ça, on n'arrive pas à voir ces productions-là nous en Bretagne et là, tout était naturel et dans ces écosystèmes, il y avait aussi beaucoup de poissons et j'ai eu la chance de rencontrer des grands scientifiques français comme Théodore Monod qui lui, avait traversé le désert et s'intéressait à la vie et puis aussi à un côté plus science humaine de, comment dirais-je, d'ethnologie et de l'art africain et la rencontre avec lui, pour moi, avait été passionnante. Le jeune chercheur que j'étais, j'avais beaucoup appris à ses côtés. Le jeune chercheur, globetrotter qui est également journaliste parce que là, journaliste scientifique, confrère et ça, ça va nous amener un peu à Rennes. Quel est le premier souvenir parce que vous l'aimez cette ville ? Vous êtes vraiment un grand défenseur aussi de cette ville. Vous en parlez avec beaucoup d'amour. C'est une ville à taille humaine qui s'est aussi beaucoup donnée. Quel est le premier souvenir que vous avez avec Rennes ? Vous arrivez à Rennes dans quelles conditions ? Alors, je suis arrivé à Rennes en fait, avant de, pour finir mes études en fait, dans le cadre aujourd'hui on appellerait ça un master 2, un doctorat et donc je travaillais avec Paul Trien qui était professeur à l'université de Rennes et directeur de la station biologique de Pimpon et mon premier contact il est assez original en fait, je peux vous le dire c'est lors d'un cours de zoologie à l'université la parole, les quelques mots du professeur de zoologie ont été les suivants la blastopore de la gastrula donnera la bouche mais jamais l'anus. Alors là, je me suis dit ça commence bien les sciences à Rennes c'est pas évident et donc, bon après, j'ai bien, j'ai travaillé et je m'en suis bien sorti quand même mais bon, ça m'avait un petit peu, c'était un souvenir assez marquant et après ça, donc j'ai fait ces études à Rennes et après avoir donc travaillé en Afrique au Canada comme on vient de le dire, je suis revenu à Rennes effectivement comme journaliste et là, à l'époque, la science faisait peu partie des médias et donc, j'avais eu cette vocation de scientifique aussi au Palais de la Découverte et je me disais que la science il fallait la partager et à Rennes on avait eu la chance d'avoir de nombreux élus et au premier rang desquels Edmond Hervé mais je pense aussi aux adjoints qui malheureusement sont partis Marciel Gagliard Pierre-Yvertin avaient compris aussi l'enjeu de la science à Rennes de la science de la culture de la technopole de Rana Talente de TVR de la diffusion dont on parlait à l'instant et donc eux-mêmes avaient à l'époque l'idée de développer un centre de culture scientifique parce que la cité des sciences s'ouvrait à Paris et donc moi je suis arrivé dans ce cadre-là fin 1986 à l'espace des sciences on était le CCSTI on était 2-3 à l'époque et je m'étais dit vu qu'on n'avait pas de moyens on avait un tout petit lieu d'exposition peut-être pour partager les sciences faisons du journalisme scientifique et donc c'est comme ça que je suis allé dans les laboratoires de l'université pour aller au-delà de mes propres connaissances en biologie en écologie en pédologie pour aller rencontrer les physiciens les chimistes les géologues les mathématiciens et là je me suis rendu compte qu'on avait aussi besoin de culture scientifique parce que les matheux à Tours à Beaulieu ne connaissaient pas les travaux que faisaient les physiciens qui étaient juste à côté je m'étais dit en France quand même on manque un petit peu de cette culture scientifique et c'est comme ça qu'on a commencé à organiser des conférences faire des premières expositions au centre Columbia et puis quelquefois on a fait très fort alors on a très très fort moi je me rappelle et d'ailleurs Dominique Jamotto nous passe les images bord de mer incroyable cette exposition alors que les locaux étaient vraiment assez exigus vous allez y recréer vraiment tout l'univers de la mer c'est marin et même Stéphane on a apporté trois tonnes de sable et donc voilà le public rentrait dans des cabines de bord de mer de bain et rentrait sur une plage de sable et on découvrait la vie en fait de bord de mer avec les marées montantes et descendantes à la fois sur des fonds sableux à la fois sur des fonds rocheux on pouvait mettre la main dans des bassins touche poule pour découvrir la vie étonnante du bigorneau qui lui est tantôt en milieu sec lorsque la marée et l'eau s'en va tantôt en milieu humide et là il peut brouter un petit peu on pouvait aussi découvrir les coquilles Saint-Jacques les poissons des petites flaques et on découvrait comme cela une vie fantastique du littoral qu'on ne connaît qu'on ne connaît pas malheureusement donc il faut être curieux et c'est vrai que bord de mer ça avait été très très fort on était allé également filmer dans les grandes profondeurs avec des caméras haute définition avec l'aide de Thomson les grands fonds au-delà de Brest et tout ça a été présenté dans le centre colombia on avait fait très très fort c'est vrai que vous avez au fil de ces années complètement vulgarisé les sciences et dans ces années fin des années 80 début des années 90 on n'en était plus au croquis ou au fameux carousel pour voir des images mais avec une matière complètement vivante alors là on est en 1989 merci à Annie Abgral qui dans nos archives de 35 ans maintenant d'existence a retrouvé vraiment ce passage vous êtes avec Franck Delaunay on va vous écouter vous n'avez pas changé Michel dans l'histoire des sciences la période du 18ème siècle est sûrement l'une des périodes les plus importantes et qui a donné le plus grand nombre de résultats quant aux réalités et aux activités scientifiques donc de l'époque c'est vrai que cette période révolutionnaire a été formidable au niveau scientifique parce que les savants sont devenus professeurs donc ils sont devenus médiateurs scientifiques les Lavoisiers Berthelot Mange et nous en Bretagne on avait la chance d'avoir de grands scientifiques aussi l'ANEC qui a découvert le stéthoscope Brousset qui a donné son nom à des hôpitaux les hôpitaux Brousset en France sont connus mais aussi Rochon qui a découvert des instruments qui permettent de mesurer la distance entre des étoiles Desfontaines qui est un grand botaniste qui est né à Tremblay dans le nord de l'île et Villaine enfin tout près de Dôle qui a été un grand botaniste français donc l'idée au cours de cette exposition ça avait été nous de montrer en quoi la Bretagne finalement pouvait apporter aussi sa contribution au progrès des connaissances et j'avoue que c'était quelque chose d'extrêmement intéressant parce que l'image de la Bretagne c'est un peu l'image d'une région historiquement coupée de la France c'est l'image d'une Bretagne peu savante alors qu'en fait on a ces figures et il fallait les remettre en valeur et j'étais très heureux que l'espace des sciences fasse ce travail Alors c'est l'occasion aussi pour vous de rencontrer des personnages illustres cette photo vous nous l'avez transmise je pense qu'elle est importante aussi elle est forte pour moi parce que là c'est Hubert Curien c'est le père de la fusée Ariane c'est le ministre de la recherche le père enfin le patron du CERN aussi du CNES c'est un grand monsieur un cristallographe physicien français et qui donne le nom à la salle de conférence Hubert Curien où il y a notamment les mardis on en parlera tout à l'heure c'est ça les mardis de l'espace des sciences et cet homme m'a vraiment marqué c'était une personne extrêmement cultivée généreuse prête à partager son savoir et donc il venait présenter des conférences à l'espace des sciences et pour moi à Rennes c'était quelque chose de très important parce qu'il était inaccessible pour moi c'était un des grands scientifiques français et il venait nous voir à l'espace des sciences il venait rencontrer notre équipe il présentait une conférence au centre culturel à l'époque au Triangle on avait 600 personnes quand même à l'époque qui venaient l'écouter et il y a une relation même je dirais d'amitié qui était présente entre nous deux moi j'étais l'élève si vous voulez mais il m'avait après associé au projet du musée des confluences par exemple à Lyon où j'ai fait partie du conseil scientifique et au niveau national à chaque fois il pensait à moi pour des activités de vulgarisation scientifique le courant était passé entre nous alors que vraiment j'étais quand même ici à Rennes et lui était à Paris et il m'avait aussi beaucoup aidé lorsqu'on a imaginé la construction du NEC qui est devenu les champs libres un nouvel équipement culturel en venant apporter un financement extrêmement significatif de 8 millions pour la construction de l'espace des sciences dans les champs libres alors vous avez fait beaucoup bouger les lignes Michel évidemment au niveau des sciences véritable passeur de sciences comme on dit dans notre jargon un magnifique client sur un plateau télé c'est à dire toujours disponible toujours dans l'explication très didactique faisant partager à nos téléspectateurs votre passion et puis il y a eu ce déménagement parce que très vite les locaux du CCSTI devenaient un peu étroits et ce magnifique édifice où nous sommes dessiné créé par Christian de Port-en-Part ici au champ libre réunissant la bibliothèque le musée de Bretagne et l'espace des sciences ce qui fait et vous en êtes très fier plus de 230 000 visiteurs par an c'est le premier centre en région maintenant non thématique en dehors des lieux comme la cité de l'espace de Toulouse au Sanopolis à Brest mais des lieux polyvalents c'est le centre en région le plus fréquenté et c'est vrai qu'on l'a rêvé avec l'équipe cet espace des sciences j'ai la chance aussi de travailler avec une équipe extrêmement motivée que ce soit au niveau des expositions du planétarium des conférences de sciences ouest des activités techniques aussi à tous les niveaux j'ai une équipe extrêmement motivée qui est devenue professionnelle et on l'a rêvé ce lieu le laboratoire de Merlin on l'a imaginé dans cette salle dans laquelle nous sommes et le bébé est là et le bébé vit bien s'est bien développé et le public répond présent à toutes nos activités parce que là il y a ce laboratoire de Merlin qui s'adresse évidemment aux plus jeunes et puis l'espace des sciences c'est toute une série d'expositions qui changent très régulièrement on reste sur le cerveau qui est toujours visible actuellement ce sont des expositions intelligentes qui nous permettent aussi de réfléchir de se projeter et puis ce planétarium on peut en dire quand même deux mots c'est un planétarium extraordinaire il est en temps réel vous l'améliorez sans cesse c'est à dire qu'on est abonné à des bases de données NASA Hipparco et on a l'actualité astronomique en direct il y a énormément de découvertes qui sont faites par les scientifiques et notamment aujourd'hui grâce au James Webb Telescope par exemple pour ne citer que lui si bien que l'intérêt c'est de montrer la recherche en train de se faire la science en direct et le public vit ainsi le côté merveilleux et le côté émotionnel de la découverte ici dans le laboratoire de Merlin en touchant en faisant des expériences on a la science au bout des doigts au planétarium on a les étoiles finalement qui scintillent et qui sont présentes dans notre tête et on peut s'imaginer la vie et l'expansion de l'univers en découvrant des voyages dans l'infini on va même plus vite que la vitesse de la lumière ce qui n'est bien sûr pas possible mais là on peut le faire d'un point de vue accéléré et pour le public je pense que c'est formidable et on a la chance encore une fois d'avoir une équipe extrêmement compétente qui fait qu'on fait le plein presque toute l'année et ce qui est important c'est de voir des choses qui n'existent plus qui sont déjà passées c'est ça c'est à dire qu'on peut voir le ciel d'il y a un million d'années ici au planétarium on peut remonter même les origines de l'univers en allant très loin pour découvrir l'univers lointain parce que plus on va loin dans l'univers finalement plus il est lointain et la lumière qui nous arrive nous elle provient des premiers temps de l'univers finalement pour les éléments les plus lointains et puis des étoiles plus proches de nous c'est 60 000 ans c'est 100 000 ans un million d'années et après on a les galaxies qui rassemblent ces étoiles et tout ça forme un immense balai céleste qui est en mouvement et la science rejoint l'art et la création artistique aussi et je pense que d'ailleurs c'est l'une des activités humaines qui moi me font dire que l'être humain est un génie c'est à dire qu'on peut autant s'émerveiller devant une très belle création artistique comme un peintre Léonard de Vinci un artiste comme Michel-Ange ou encore la science je pense aussi qu'elle se vaut aussi d'être appréciée parce qu'elle même aussi elle est une source d'activité humaine et elle a autant de valeur à mon avis que cette très belle création artistique qui est le génie de l'homme Alors au chapitre des photos vous avez choisi celle-ci Michel Ah voilà C'est vraiment la perspective est vraiment magnifique Elle est magnifique vous voyez on est dans le laboratoire de Merlin on est dans les champs libres et les champs libres la force des champs libres c'est finalement d'avoir amené la science pour nous dans un lieu de culture où il y a la bibliothèque où il y a le musée de Bretagne des activités culturelles également si bien que la science n'est pas isolée non plus et ça je pense que c'est important parce que la science finalement elle est partout alors bien sûr nous on la cultive à l'espace des sciences on la partage on la transmet mais elle n'est pas isolée toute seule dans un bâtiment c'est assez original cette création des champs libres et alors à l'intérieur parce que là on est à l'intérieur on voit il y a constamment du monde il y a toujours la queue ben oui c'est bon signe on avait fait d'ailleurs une exposition sur les queues parce que les queues présentent un grand intérêt d'un point de vue de l'évolution et puis elles ont toujours fasciné les êtres humains les queues des chimpanzés les queues de chat les queues de ci de ça et donc le bon signe à l'espace des sciences c'est qu'il y a la queue voilà toujours la queue les gens viennent pour se divertir enrichir aussi leur connaissance parce que c'est aussi ça la science on en apprend toujours je me rappelle que vous étiez souvent chroniqueur dans une émission et on faisait des questions de science c'est ça mais dire aux gens pourquoi le brouillard pourquoi le soleil pourquoi il fait chaud pourquoi il fait froid pourquoi le ciel est bleu pourquoi les feuilles tomes en honte parce que toute la lumière la lumière solaire finalement elle est composée dans le domaine du visible lorsqu'on prend un petit prisme puis qu'on décompose la lumière du rouge du vert du bleu puis des couleurs intermédiaires du jaune du bleu un côté plus foncé du rouge orangé vers le jaune donc ça c'est le spectre de la lumière qui est une onde et toute la lumière solaire finalement qui nous arrive elle est composée de toutes ces lumières et tout elle est entièrement comment dirais-je diffusée sauf le bleu finalement qui reste autour qui est piégé si on voulait dans l'atmosphère et lorsqu'on regarde le ciel on voit le ciel bleu voilà alors en Bretagne aussi on a quelques fois un ciel qui est plus gris mais lorsqu'il n'y a pas de nuages le ciel est bleu bien évidemment par contre lorsqu'on est dans l'espace finalement lorsqu'on regarde depuis la lune là il n'y a pas de ciel bleu c'est le nuit le plus profond qui soit et puis des étoiles qui scintillent au loin Michel Cabaret si on vous disait demain de monter d'aller avec Thomas Pesquet d'aller comme ça vous rapprocher d'aller sur la lune je crois que même sur Mars c'est quelque chose qui vous fascine vous diriez Banco tout de suite ah oui Banco bon moi j'ai peut-être un âge maintenant un petit peu trop avancé pour partir mais j'avais évoqué le sujet en plaisantant bien sûr mais avec Claudie Aignoret aussi qui est venue plusieurs fois à l'espace des sciences en tant que ministre mais aussi en tant que cosmonaute quelle belle photo c'est avec Claudie Aignoret voilà c'est ça j'étais admiratif d'elle c'était la première femme européenne à voler dans l'espace et donc elle nous avait fait la joie de venir avec son mari à l'époque au Centre Culturel Triangle présenter une conférence sur la conquête spatiale et j'ai toujours à l'esprit des jeunes d'une école de Laguerche qui lui avait offert une fresque de la conquête spatiale et elle avait vraiment bien apprécié et puis elle est revenue ensuite découvrir nos séances au Planétarium et j'ai été membre aussi de son conseil scientifique d'Universcience qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et c'est aussi un beau compagnonnage que j'ai avec Claudie Aignoret si je vous dis le parrain du laboratoire de Berlin ça vous fait penser tout de suite à quelqu'un ? Ben oui à Roland Lehouc qui est un astrophysicien qui est chercheur au centre au commissariat l'énergie atomique et aux énergies renouvelables c'est un grand physicien qui a imaginé aussi les utopiales tout près de nous à Nantes il est venu plusieurs fois en conférence ici j'aime bien le titre de ses conférences faire de la physique avec Star Wars vie et mort des étoiles à chaque fois il essaye de relier le vivant avec la science-fiction avec les connaissances fondamentales de l'univers et c'est une personne extrêmement riche Roland Lehouc qui est un grand vulgarisateur scientifique français qui nous fait la joie de venir je dirais presque tous les ans présenter une conférence à l'espace des sciences et il est le parrain du laboratoire de Merlin et il est avec nous parce qu'avec Dominique Jamotto nous l'avons joint et il a des choses à dire sur vous Michel Cabaret on l'écoute regardez-le alors oui je connais bien Michel depuis moins que 35 ans mais à peu près 20 ans je pense et ça a été comment dire comme on dit en anglais love at first sight c'est-à-dire au point de vue intellectuel bien sûr au point de vue la diffusion des sciences c'est-à-dire que là j'ai rencontré quelqu'un qui semblait authentiquement habité par la diffusion des sciences la diffusion des connaissances et quelqu'un qui portait un message qui moi m'était très cher un message qui était celui de Jean Perrin quand il a fondé le CNRS d'abord mais aussi le Palais des Couverts le premier grand centre le premier grand musée on va dire scientifique et donc on voyait que Michel Cabaret était authentiquement habité disons par l'âme de Jean Perrin Jean Perrin sort de ce corps d'une certaine façon et ça m'a tout de suite touché on m'a tout de suite sympathisé et on a eu après une longue collaboration depuis maintenant je dirais peut-être pas 20 ans mais une petite vingtaine d'années que ça soit à l'espace des sciences ancienne formule mais nouvelle formule surtout depuis qu'ils sont installés maintenant dans le magnifique bâtiment depuis bien longtemps maintenant dans le magnifique bâtiment les champs libres à Rennes et puis le laboratoire de Merlin des collaborations des expositions des discussions conférences à propos de conférences que j'ai données des écritures bref et à chaque fois c'est toujours un plaisir de voir l'énergie considérable que développait Michel pour diffuser les connaissances alors à Rennes évidemment dans une large région autour de Rennes mais de manière aussi internationale nationale et internationale avec les expositions qui sont produites par l'espace des sciences donc c'est pour moi un exemple de diffusion des sciences le lieu de culture scientifique pour le plus grand nombre réussit à une échelle absolument incroyable diffuseur et passeur de sciences exactement c'est exactement ça c'est à dire qu'il aime diffuser les sciences il aime parler des sciences lui-même a une formation scientifique mais il y a aussi l'idée de se mettre au service parce que diffuser les sciences ça nécessite des sous des gens qui travaillent des lieux des expositions des sous pour payer les gens des sous pour faire les choses et donc c'est aussi quelqu'un qui s'est mis au service de cette tâche ingrate mais indispensable de convaincre que c'était important de diffuser les sciences parce que si on diffuse tout seul dans son coin on monte sur sa caisse on se met sur la place devant la gare de Rennes et puis avec un haut-parleur on parle on parle de sciences on diffuse des sciences ce serait déjà une action assez manifeste mais quand on veut passer maintenant à une échelle autre à l'échelle qu'a atteinte remarquable atteinte par l'espace des sciences de Rennes et bien il faut avoir il faut savoir convaincre aussi donc c'est aussi un infatigable moine si je veux dire au moine combattant de la diffusion des sciences aller voir tous ceux qui peuvent soutenir par leur action personnelle les scientifiques mais aussi les financeurs les gens de la région les gens de la mairie etc. d'aller voir bref tous ceux qui peuvent soutenir cette action-là il a toujours été infatigable pour faire tourner toute cette affaire si je veux dire merci Roland j'en rougis encore parce que Roland était venu me remettre justement le prix Jean Perrin de la diffusion des sciences c'est vrai que Jean Perrin c'est un grand monsieur c'est le fondateur du Palais de la découverte le fondateur du CNRS et c'est un prix Nobel qui a découvert aussi le nombre d'avogadros et lui pour lui la science devait d'être partagée avec le plus grand nombre et Jean Perrin aimait bien montrer la science en train de se faire et ce qu'il avait fait au Palais de la découverte moi je ne savais pas lorsque j'avais 14 ans j'étais allé au Palais de la découverte ça avait été vraiment pour moi une rencontre avec un lieu qui m'a marqué et je ne savais pas que c'était Jean Perrin qui était derrière tout ça quand j'avais 14 ans mais lorsque j'ai lu ses écrits je me suis dit waouh et il avait conçu vraiment un nouveau musée sans collection mais en montrant la science en train de se faire et c'est ça l'espace des sciences des musées quelquefois ont malheureusement une image poussiéreuse et donc il fallait aller de l'avant et Jean Perrin a imaginé cela avec une volonté aussi d'être très didactique dans les sciences et vous dites souvent messieurs les scientifiques descendez de votre tour d'ivoire c'est important il faut vulgariser sans dénaturer le contenu mais être accessible parce que si on garde la science pour soi mais elle n'a pas de valeur la science il faut la partager avec l'économie aujourd'hui on voit bien que la science est présente parmi nous dans le domaine du médical dans le domaine de la conquête spatiale on vient d'en parler dans le domaine des communications dans le domaine des transports on a besoin de science dans le monde d'aujourd'hui mais on a besoin que cette science soit partagée à l'école dans l'économie et puis dans la culture aussi et il y a une sorte de triptyque là qui est essentielle dans notre monde contemporain quand vous dites justement il faut la partager les mardis de l'espace des sciences contribuent justement à cette diffusion du savoir cet enrichissement aussi personnel j'ai envie de dire cette formation tout au long de la vie et Maître Chanterelle ancienne journaliste qui a œuvré et qui était vraiment quelqu'un de référent à France 3 et bien a superbement bien pris la balle au bon en essayant et bien d'accompagner tous ces conférencières et conférenciers qui diffusent du savoir on va l'écouter parce que elle aussi elle a beaucoup de choses à vous dire Michel d'accord alors d'abord je voudrais vous dire que je travaille avec lui en freelance depuis 18 ans depuis 2004 que je l'ai même connu avant pour l'avoir reçu dans mon émission à France 3 au siècle dernier des scientifiques qui l'invitait déjà à Rennes puis au fil du temps c'est devenu un ami comment vous dire ce que j'apprécie chez lui d'abord c'est une curiosité insatiable et un goût prononcé pour la transmission pour le partage et puis cet enthousiasme intact quand même depuis tant d'années pour cet espace des sciences qui est sa grande réussite professionnelle mais aussi sa passion il assiste à tous les mardis de l'espace des sciences et pour partager des moments privilégiés avec lui et les conférenciers que nous recevons je peux vraiment témoigner de l'estime qu'il lui porte qu'il soit très célèbre ou qu'il soit moins connu et puis moi ce que j'aime bien aussi chez lui c'est qu'il a su agréger autour de lui une équipe une équipe vraiment formidable compétente créative qui travaille avec lui depuis des années je parle des gens du planer des gens des expos des gens des opérations extérieures de ses plus proches collaborateurs voilà il sait aussi prendre des risques d'ailleurs j'en suis la preuve demander à une non scientifique de programmer et d'animer des conférences scientifiques il faut être un petit peu gonflé mais je crois qu'il a parié sur le fait que que ça provoquait une plus proche proximité une proximité une proche proximité une proximité plus grande avec les spectateurs et puis il sait aussi prendre des risques parce qu'il y a il y a déjà longtemps qu'il a compris qu'il était important de capter ces conférences d'une manière professionnelle ce qui impliquait quand même d'embaucher une équipe expérimentée et puis aussi du matériel voilà ça c'est lui c'est un homme exigeant et rigoureux dans le travail mais d'une grande bienveillance il est aussi opiniâtre il ne lâche rien ça ça doit être son côté marathonien c'est un vrai coureur de fond ça c'est vrai dans tous les sens du terme je pense alors sur le plan personnel j'ai dit que c'était devenu un ami et c'est vrai depuis déjà de nombreuses années Michel est très généreux il est fidèle il est comment dire attentif très attaché à ses origines paysannes très attaché à sa famille et je crois fier de son parcours qu'il évoque souvent et du chemin oui voilà de ce parcours alors ses défauts il en a comme tout le monde personne n'est parfait alors c'est bête j'ai vraiment pas le temps de vous en parler là c'est top une belle chute j'en rougis aussi encore une super chute elle me connaît bien maître j'espère enfin je pense et toutes ces émissions vous pouvez les suivre sur TVR car nous diffusons ces mardis de l'espace des sciences c'est important d'avoir des personnes sur qui on peut compter des personnes fidèles la fidélité c'est quelque chose que vous aimez moi j'aime beaucoup parce qu'en fait on ne construit rien de solide dans le temps sans le temps il faut il faut une équipe il faut de la motivation être perspicace enthousiaste tenace le maître l'a dit et puis faire confiance aussi déléguer bon il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà je suis assez impressionné il en reste encore ah bon si 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 on a rencontré toujours par visio Maude Guézo alors Maude aussi qui est quand même une ambassadrice aussi de la science de la science elle est Maude physicienne elle est également chercheuse à l'INSA de Rennes ambassadrice régionale de la fête de la science ça n'est vraiment pas rien et elle aussi et bien ne pouvait pas imaginer cette émission sans parler de vous on l'écoute on l'écoute j'ai eu la chance de le rencontrer lorsque j'ai fait mon premier stand pour communiquer sur les recherches de mon laboratoire et à son habitude Michel vient toujours féliciter les jeunes qui s'investissent en fait dans la diffusion de la culture scientifique les nouveaux on va dire des villages des sciences etc donc voilà c'est déjà un point particulier il est toujours très enthousiaste à accueillir des nouvelles personnes à communiquer auprès de tous et donc c'est quelqu'un qui est très dynamique très jovial toujours joyeux très curieux aussi il a une soif et une faim de connaître la science et de la diffuser de la partager auprès de tous Michel est une personne très chaleureuse qui vraiment aime aussi communiquer et transmettre aussi une passion oui il est très engagé et donc déjà en tant que directeur de l'espace et sciences on a vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui a monté ce centre de culture scientifique technique et industrielle en Bretagne qui est l'un des plus grands en province donc il faut être très dynamique pour ça et il le diffuse partout en Bretagne je dirais parce qu'on va avoir un nouveau un nouveau espace des sciences à Morlaix il y a aussi une antenne l'espace des sciences à Lorient qui s'appelle la maison de la mer et avec des partenaires bretons il anime le pôle Bretagne culture scientifique donc c'est vraiment un engagement fort et profondément ancré chez lui Merci Maud Alors elle a parlé aussi parce que l'espace des sciences fait des petits et vous regardez du côté de l'ouest et ça me fait beaucoup plaisir vous allez ouvrir à Morlaix dans la fameuse ancienne manufacture des tabacs qui est une manufacture royale dont les travaux ont démarré en 1730 avec l'architecte du roi Louis XV Blondel une très belle manufacture et avec à l'intérieur de celle-ci des moulins à tabac prestigieux qui sont classés monuments historiques et donc l'idée là-bas après avoir ici à Rennes développé la culture scientifique c'est aussi de développer la culture industrielle pour donner le goût aux jeunes de l'industrie de la mécanique de montrer que l'être humain est capable de penser de concevoir des choses mais aussi de fabriquer des outils de développer des activités pour son bien-être enfin là c'était pour travailler du tabac mais les manufactures je dis ça parce qu'aujourd'hui on ne va pas faire l'apologie quand même du tabac dans l'espace des sciences mais ces manufactures sont des lieux privilégiés pour redonner le goût de la culture industrielle alors Michel nous allons envisager une deuxième séquence nous avons parlé de la tête on a bien vu tête bien faite bien pleine énorme savoir on va parler des jambes et alors les jambes vous qui avez réalisé une superbe exposition sur le temps si je vous dis 2h54 pile pile ça c'est un temps pour vous important oui c'est vrai je voulais passer sous les 3h et à chaque fois mes marathons je faisais 2h58 2h56 mais j'ai fait 4 fois 2h54 et c'est mon record sur marathon il faut donner de soi-même pour arriver à ces temps-là en tout cas à mon niveau c'était quelque chose où il fallait faire preuve de ténacité alors plus de 20 marathons New York Londres Paris et puis alors vous êtes très attaché alors le marathon vert voilà marathon vert marathon du Mont-Saint-Michel de Vannes de Nantes de La Rochelle ah voilà voilà alors là je suis dans Rennes devant le Parlement devant le Parlement avec le sourire avec le sourire ben oui parce que bon c'est agréable de courir c'est un beau dialogue comme je vous le disais entre le corps et l'esprit moi ça m'aide à ranger mes idées lorsque il y a le stress de la vie de tous les jours de la gestion d'une équipe les ressources humaines des ressources financières qu'il faut trouver des équilibres à assembler le sport c'est une très belle école finalement aussi de l'humilité de la modestie parce qu'on n'a rien sans rien pour arriver à ces temps-là au marathon je m'entraînais quand même plus de 3000 km par an donc c'est 10 km par jour donc je faisais quelquefois des entraînements de 25-30 km avec du fractionné et c'est vrai que je cours un petit peu partout ou partout où je vais même très tôt le matin ou le soir et c'est une manière de découvrir aussi l'environnement les villes dans lesquelles on peut se trouver et c'est une façon de percevoir le monde qui nous entoure la course à pied pour moi alors vous courez et vous faites du vélo aussi parce que si je vous dis presque île de rue ça vous amène à Sarzeau c'est le vélo avec les amis aussi le week-end 130 km on part à 4h du matin et on arrive vers 10h 11h et c'est agréable donc vous voyez les sports d'endurance ne jamais lâcher et j'aime bien aussi faire cela d'ailleurs c'est un sport moins traumatique que la course à pied c'est bien que j'en fais un petit peu plus maintenant alors si je vous dis 2019 il s'est passé un événement très important en 2019 parce que la course à pied le vélo et puis alors l'un des premiers supporters des rouges et noirs du Saint-Denis la finale de la Coupe de France enfin gagnée parce que j'étais allé aux trois finales précédentes Rennes-Guingamp deux fois et Rennes-Saint-Etienne en Coupe de la Ligue et là on a ramené la Coupe de France à la maison avec les enfants j'étais parti là-bas avec Florian et Solène et là c'était quelque chose de merveilleux parce que jouer contre le PSG tout le monde pensait qu'on allait perdre et là on a gagné et c'est vrai que c'est un moment formidable j'en ai pleuré de joie lorsque vraiment on a gagné la Coupe surtout qu'on avait déjà démarré la saison de manière assez forte j'étais allé à Séville avec les supportés face aux bêtises face aux bêtises Séville et déjà là on avait gagné et c'était vraiment pour moi aussi très fort en émotion on avait eu un match un match contre Arsenal à Rennes qui pour moi reste l'un des plus beaux matchs auquel j'ai pu assister il y a eu des Rennes-Lyon aussi mais Rennes-Arsenal on gagne 3-1 et alors là la Coupe de France c'était quand même au stade de France et là on a été quand même on a ramené cette coupe qu'on attendait depuis si longtemps voilà c'est en tout cas un super souvenir mais alors j'ai cru comprendre qu'il y a cette finale de Coupe de France gagnée remportée mais le lendemain à 10h vous aviez un 10km 25km voilà le trail urbain de Rennes et donc là j'ai fait la course longue avec le maillot du stade Rennes et on est parti très peu dormi très peu dormi on est parti à 6h30 du matin de Paris en TGV une nuit de quelques heures seulement quelques heures 2-3 heures et arrivé à Rennes depuis la gare à chez moi j'enfile le short le maillot du stade Rennes et on est parti pour 25km avec je ne sais plus combien de marches mais quelques milliers de marches dont la tour de la sécu 16 étages l'opéra les descentes dans les parkings et tout ça et ça s'est bien passé et j'étais fier aussi d'avoir ce maillot du stade Rennes sur moi parce que la veille ça avait été un très bon moment c'est important vous l'avez dit le sport c'est un vecteur aussi de cohésion faire du sport c'est aussi et bien vous l'avez dit se libérer aussi de la semaine du travail c'est ça et puis c'est aussi être en équipe même si la course à pied est un sport individuel mais en revenant au football je pense qu'en équipe on fait de bien plus belles choses que si on reste tout seul en course à pied aussi je courais beaucoup avec mon équipe de la JMLS et on a gagné comme ça quelques trophées quand même champion de France par équipe au marathon et même si le sport encore une fois celui-ci est plus individuel l'équipe c'est toujours essentiel alors cette équipe vous la managez ici à l'espace des sciences les projets ne manquent guère pour prendre un slogan parisien rêver plus grand mais c'est aussi ce que vous fixez à l'espace des sciences oui on a toujours des projets en cours là en ce moment nous sommes dans le magnétisme les liens avec l'électricité à l'occasion de la transition énergétique c'est extrêmement important de parler de ça il y a des aimants partout dans les moteurs de voitures de trottinettes les éoliennes c'est un sujet fondamental après ça nous allons parler du rire pour parler de la science aux éclats après ça de l'intelligence c'est une exposition qu'on a réalisé qu'un musée canadien le muséum d'histoire naturelle de Nantes vous voyez il y a toutes ces coproductions aussi au niveau national et international que l'on mène et si je vous disais que notre programmation est même presque arrêtée jusque pour 2025 donc on sait exactement ce qu'on va faire chaque 6 mois et toute l'équipe est au travail sur tous ces sujets sans compter aussi une diffusion régionale avec des petites expositions que l'on crée comme le vert et qui sont diffusées sur les territoires dans des maisons des jeunes dans des bibliothèques et puis il y a ce beau projet à Morlaix dont on a parlé à l'instant c'est bien alors vous êtes quelqu'un de connu de reconnu dans le domaine des sciences vous oeuvrez auprès de l'UNESCO aussi oui alors j'ai travaillé à l'UNESCO lorsque j'étais plus jeune et donc j'ai gardé quelques liens avec le milieu un petit peu des Nations Unies parce que l'éducation la science et la culture sont trois valeurs essentielles importantes dans le monde d'aujourd'hui qui est un monde beaucoup plus individualiste où le communautarisme fait son entrée où on a besoin de se retrouver ensemble et là au moins on a des valeurs fondamentales l'éducation la science et la culture alors Michel Cabaret nous arrivons un peu vers la fin de votre intuitu personnel on s'est régalé en vous écoutant parler de science votre parcours et de scientifique et de sportif on va passer aux questions signature il y a trois questions signature et la première question et bien j'aurais envie de vous dire et à propos Michel Cabaret quelle est votre citation ou devise préférée ? Alors écoutez je vais reprendre celle d'une personne dont on a déjà parlé que j'apprécie beaucoup Hubert Curien grand physicien français ministre de la recherche voici ce qu'il nous disait je voudrais revenir sur Terre un instant dans mille ans juste le temps de voir ce que 30 générations de savants auront su découvrir et entendre ce que les hommes de science seront alors en humeur de dire je pense que tout est dit c'est une curiosité sans fin la science on connaît encore peu de choses d'ailleurs si on connaissait on saurait traiter les cancers etc etc on a encore tellement à apprendre donc j'aimerais bien revenir ne serait-ce que quelques secondes dans mille ans voir ce que l'esprit humain aura aussi produit et par curiosité j'irai visiter les laboratoires de recherche et dialoguer avec les scientifiques Je vais vous demander à présent dans une deuxième question signature de vous confier Michel Cabaret quel est le lieu qui vous inspire le plus le lieu idéal pour vous ressourcer le lieu idéal pour me ressourcer vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure j'y vais en vélo c'est la presqu'île de Ruys près du château de Sussignot là où il y a la mer d'un côté le golfe du Morbihan de l'autre les marées avec cette belle biodiversité le patrimoine historique avec un château où Anne de Bretagne a séjourné donc on retrouve à la fois un petit peu tous les ingrédients de la nature de la mer de ces petites îles de cette douceur bretonne aussi que j'apprécie et là-bas je suis très bien lorsque j'y suis et avec une magnifique lumière oui dernière question signature on va vous demander de faire un rêve tout de suite Michel Cabaret dernière question signature avec qui souhaiteriez-vous refermer cette émission quelqu'un qui viendrait une personne à vos côtés contemporains ou non ? si c'était une personne ça serait Jean Jouzel c'est une personne que j'ai pu découvrir à l'espace des sciences lors des conférences c'est devenu un fidèle ami de l'espace des sciences il est venu nous parler déjà du réchauffement climatique dès les années dans les années 1990 à l'époque on en parlait très peu on avait d'ailleurs réalisé Stéphane une exposition au Centre Columbia chaud demain oui et on avait évoqué l'idée d'ananas en Bretagne à la place des choux fleurs à l'époque on prenait ça un petit peu en plaisantant mais nous on avait déjà bien perçu qu'il y avait ce réchauffement climatique notamment grâce aux travaux de Jean Jouzel qui avec Claude Glorius avait analysé la composition des fines bulles d'air stockées dans les glaces dans les grandes profondeurs près du pôle sud par exemple et là on avait découvert qu'il y a eu des périodes au cours de la vie terrestre chaude et froide et qu'il y avait une accélération de la présence du gaz carbonique qui allait se traduire par un réchauffement climatique à venir et à l'époque Jean Jouzel était venu nous dire cela ça m'avait marqué il est aussi fils d'agriculteur pas très loin d'ici à Janzé il m'a présenté sa ferme il m'a parlé de ses parents il m'a parlé de ses travaux scientifiques j'ai rencontré son épouse on a bien sympathisé c'est une belle personne aussi engagée dans la diffusion des connaissances qui mouille sa chemise je l'ai une fois rencontré dans une rue de Rennes un soir d'hiver il pleuvait il allait rencontrer des jeunes lycéens pour leur parler de science pour moi c'est un exemple Jean Jouzel j'aurais pu aussi vous parler de toute ma famille que j'aurais bien aimé avoir avec moi beaucoup sont partis mes grands-parents mes parents mais je pense à mes oncles les tantes mes cousins mes cousines et puis ceux qui sont sur place puis aujourd'hui mon épouse et mes enfants vous voyez avec Jean Jouzel et ma famille on pourrait faire ce rêve d'être tous ensemble même si certains malheureusement sont partis en tout cas vous les portez en vous et merci on arrive au terme de cette heure d'échange de discussion de projection aussi car les sciences sont très vivantes je vais vous demander de signer un peu ce livre d'or mais avec peut-être une pensée pour toute cette carrière riche dans la transmission merci beaucoup et pour signer ce registre une chanson une musique alors dites-nous un peu quelle est-elle et vous allez dater signer et nous mettre ce que vous avez alors What a Wonderful World de Louis Armstrong je pense que c'est un grand classique du jazz américain c'est un hymne à la paix à la beauté aussi et aussi au vivre ensemble je pense et donc c'est une musique que l'on met au planétarium lorsqu'on fait un retour sur terre après aller très loin dans l'univers et donc la petite dédicace voilà je vais vous remercier Stéphane c'est loupé merci beaucoup c'est loupé la science le vaux c'est loupé c'est loupé Merci beaucoup Stéphane. Vive Intuitum Personae, vive TVRN et la science ne vaut que si elle est partagée. Merci Michel Cabaret, merci infiniment pour cet accueil. On était avec Stéphanie Jean, avec Emmanuel Loiseau et Dominique Jamotto très très heureux de cette rencontre. Moi j'ai vraiment envie de dire de ce compagnonnage qui dure entre l'espace des sciences et TVR depuis maintenant plus de 35 ans. C'est vrai. Merci beaucoup, c'était votre Intuitum Personae. Merci Michel. Merci encore. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501